bonjour à tous bienvenue pour le signe des gémeaux pour le mois de mai 2020 bienvenue pour ce nouveau tirage de ce nouveau mois j'espère que vous allez bien chers amis gémeaux donc c'est votre tour pour votre tirage général ce tirage bien sûr est toujours pour les gémeaux les ascendants et les lunes vous pouvez d'ailleurs regarder votre tirage ascendant je le répète pour les plus de 40 ans parce qu'effectivement ça peut parler des fois plus que le tirage solaire donc celui de l'ascendant vous pouvez me demander si vous le connaissez pas avec votre heure et votre lieu de naissance et si vous avez besoin d'un tirage personnel pour votre situation vous pouvez aussi m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo je vous répondrai rapidement n'hésitez pas donc pour ce tirage général je vais d'abord prendre des cartes des anges pour avoir certaines guidances certains mots clés certains défis ou messages prioritaires pour ce mois avec les anges l'atlantide l'oracle des sorcières l'oracle des travailleurs de lumière ensuite je fais le tirage avec le petit le normand l'oracle de g et l'oracle des miroirs pour confirmer les tirages et un petit oui un petit tirage pour la le sentimentale mais sans plus que je le fais après à part d'accord donc on commence je demande à mes guides la protection pour ce tirage on va commencer directement donc pour vous les gémeaux quel est votre message pour ce mois de mai 2020 ça passe très vite je trouve déjà au mois de mai c'est c'est fou déjà non dans les tirages oui ok j'aime ou mai 2020 quel est ça j'aime ou mai 2020 quel est ça j'aime ou mai 2020 ok on regarde alors vous on a la compassion je l'ai eu plusieurs fois aussi donc c'est pouvoir se mettre à la place des personnes qui ont des difficultés des souffrances c'est pour avoir un amour inconditionnel ne pas juger ou ne pas mettre de côté certaines personnes d'accord c'est un amour fort ici ça concerne l'archange zafkiel vous pouvez invoquer et ici on est au chakra rouge qui est le chakra qui vous connaît donc au chakra racine à la terre et eu aussi presque tous les tirages qui ont le 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 message s'enraciner ces six derniers temps pour le mois d'avril pour le mois de mai donc vous avez aussi besoin de bien vous ancrer à la terre pour pas être déstabilisé face aux situations que vous vivez ou que l'on peut vivre durant cette période mais sinon la compassion est une un de vos messages pour ce mois alors on va regarder avec les travailleurs de lumière que je trouve très très bien on est très bon message et je vais demander alors pour les j'aime ou mais 2020 qu'est-ce qu'on a comme message pour les j'aime ou mais j'aime j'espère que vous vivez bien quand même ce confinement c'est pénible moi je trouve quand même devoir rester à la maison mais voilà je sais pas comment vous vous le vivez moi j'essaie de sortir tous les jours pour faire une course au moins je fais le tour du village et je me balade un peu je peux pas rester à la maison c'est impossible oui bon alors j'aime au mai 2020 j'aime au mai 2020 je prends deux cartes on va voir ce qu'on a alors la première carte alors on dit de faire un break faire une pause peut-être vous avez fait beaucoup fait beaucoup on dit c'est pas une vie de travail bien ça remet bien question aussi cette période en la vie n'est pas seulement le travail on dit prenez un break ok la pause ici sur votre jardin dans votre piscine je sais pas non mais c'est vraiment bien pour montrer que il est nécessaire de sortir de son travail de ses soucis dans la tête un petit peu hors de tout ça parce qu'il y en a qui travaillent pour le confinement et puis bon là on nous dit aussi danser avec la vie et fait quelque chose qui change des énergies vous êtes peut-être trop dans le comment dire le mental ou la réflexion ou dans l'action et peut-être cette ce confinement serait positif pour vous d'être plus d'avoir plus de temps pour vous de faire un petit peu autre chose que de travailler ou autre chose par rapport à ce qui vous préoccupe un léger mot ici danser et puis faire un break donc faire des activités sortir ou changer les idées j'ai un nouveau nouvel oracle des sorcières qui va nous donner aussi un message alors là j'en ai déjà deux j'en ai un qui est attention à certaines accusations personnes par rapport à vous c'est bien la sorcière on te pointe du doigt et vous avez aussi un certain réveil le wakening le rêve et de la nature sont en rapport à la période du printemps bien sûr mais elles sont tombées et je vais refaire le tirage parce que je préfère les tirer à la main j'ai maux mais deux mille vente j'ai mis mes deux mille vente quels sont les messages pour les j'ai maux mais deux mille vente la prospérité alors des rentrées d'argent une abondance ce que vous faites sera comblé donc vous serez prospère pour ce mois de mai ou si vous avez des affaires quelque chose comme ça c'est une très bonne carte bien sûr j'ai montré au mois de mai et vous avez la carte de la guérison aussi donc peut-être certaines guérisons à faire par rapport à soi comme je vous l'ai dit sortir de vos de votre mental de votre travail on dit vraiment prenez un break sortez du travail ici il heureux c'est le guerre et la guérison voilà sorcière et on voit le la couleur verte qui est bien la couleur de la guérison de l'artange rafael donc vous pouvez utiliser aussi des médecines naturelles pour vous aider durant cette période c'est un peu de bruit à côté c'est mon chat qui joue avec une balle à vous en faire mais c'est mieux que la circulation jusqu'en sont à toutes les cartes voilà alors avec maintenant le petit le normal on va voir ce qu'il va nous donner comme message lui pour le mois de mai 2020 pour les on va regarder la coupe il y a quelque chose qui se termine dans la carte de la fin du cercueil de la mort une situation qui va prendre son terme en cette période mois de mai quelque chose qui va s'arrêter donc ça peut être votre travail vous avez ça correspond des fois je le dis à tous les signes avec la situation dans laquelle on vit faut pas vous étonner non plus et puis la carte du renouveau ou du déplacement changement d'endroit ou quelque chose quelque oui il ya quelque chose qui se termine mais qui se termine et ça peut peut-être simplement se terminer et changer d'endroit si c'est un travail ça peut être un travail qui reprendraient mais à un autre endroit ou une relation quelque chose comme ça ça peut nous parler aussi de déplacement ou de naissance naissance de quelque chose de nouveau ok une fin et un renouveau on peut voir ça comme ça pour vous les gémeaux en mai ok on va voir ça alors qu'est ce que nous dit ici le tirage la carte du milieu pour vous c'est trouver une solution pour quelque chose il faudra trouver une solution trouver la clé pour entrer quelque part ou pour débloquer une situation par rapport à l'amour par rapport à un homme ou bien c'est vous vous devez trouver la clé il y aura quelque chose au niveau d'un contrat alors trouver la clé oui trouver une solution par rapport à un contrat ça concernerait le travail qu'on a vu tout à l'heure le travail j'ai proposé le travail c'est peut-être pas le travail le déplacement renaissance ici on a un contrat on va voir plus loin qu'est ce que ça veut nous dire de quoi il peut s'agir non pas le parc donc quelque chose au niveau peut-être de rencontre amoureuse de rencontre sentimentale je réfléchis au contrat par rapport à ce que ça peut être donc quelque chose d'officiel à se passer ce mois il ya l'argent je prends d'abord cette carte il ya de l'argent dans a concerné quelque chose par rapport à ça peut être par rapport à un salaire par rapport à une rentrée d'argent ici on a des nouvelles qui vont arriver ce mois qui seront positifs passer des nouvelles avec les chouettes qui représente les nouvelles de sagesse les nouvelles apaisées on nous parle de choix de réfléchir à la situation et puis on a les toiles qui vous protègent donc je vois comment les cartes voilà on n'a pas vraiment le domaine on n'a pas vraiment le domaine le domaine de l'argent donc l'argent et s'il faudra peut-être fait faire un choix vous devrez trouver une solution faire un choix qui est quand même bien marqué si le consultant l'homme ou la femme gémeaux et donc ça fait par rapport à une proposition de salaire réfléchir ça peut concerner un contrat de travail oui voilà je vais rester le contrat de travail avec les sous avec l'argent revoir un contrat revoir le salaire c'est ce qui me parle ici par rapport aux jumeaux il faudra peut-être négocier revoir il n'y a pas de carte négative vous êtes protégé à votre bonnet toi qui vous protège il ya quelque chose où il vous faudra simplement réfléchir et donner votre réponse un choix à faire donc voyez le travail et le contrat l'argent est là peut-être vous êtes en pause parce qu'il ya le part quand ça peut aussi parler de sortie dans les parcs ou le bois ça parle pas de travail forcément c'est plutôt se faire du bien être à l'extérieur rencontrer quelqu'un mais là peut-être changement oui on a eu la mort oublié je regarde les cartes de la coupe alors est ce que vous allez changer votre travail parce qu'on nous parle de fin peut-être la fin d'un job on va vous donner votre congé vous allez changer peut-être d'endroit c'est ce que j'ai pensé tout de suite le travail peut-être va se faire ailleurs dû à la conjoncture et aux problèmes vont proposer un poste ailleurs je ne trouve plus la carte on va vous proposer un poste ailleurs professionnel donc un nouveau contrat avec un nouveau salaire il faudra réfléchir je pense il vous faudra bien penser l'on nous dit avec le là le puits qu'il faut bien puiser justement au fond de soi même de bien réfléchir quel choix vous voulez faire si le choix est là c'est que vous avez un choix d'accepter une proposition j'ai l'impression pour faire une proposition il faudra trouver une solution est ce que vous êtes d'accord d'accepter ce qu'on va vous proposer est ce que vous avez peut-être trouvé une solution pour avoir un nouveau travail certains parce qu'on a la bonne étoile on a les bonnes les informations important votre bonne étoile vous trouverez je pense des solutions certains trouveront un travail ici avec le ça avec l'argent qui rentre enfin en ce mois de mai d'autres je vois une révision du contrat de travail ici qui va avec l'argent le choix à faire quand même pour le consultant le consultant devra ou va recevoir des nouvelles de sagesse avec les de sagesse de nouvelles sages des nouvelles importantes pour faire un choix grâce à ces nouvelles pourra faire un choix ici je vois par rapport à cette lignée est ce que par rapport à une rencontre qu'est ce qu'on peut dire une rencontre dans un parc vous aurez peut-être des nouvelles d'une personne qui veut vous rencontrer où vous allez croiser dans un parc je sais pas comme c'est confieux actuellement on va dire non mais tu peux pas sortir dans les parcs donc je sais pas trop hein là ça peut parler de ce carré ici ok je j'ai trouvé un moyen peut-être de voir mon partenaire à l'extérieur parce qu'on peut pas se voir autrement sinon oui vous allez faire une rencontre ici il y aura un courrier qui vont peut-être vous invitera à sortir là le parc bon je le verrais plutôt ce carré lab trouve la solution ou oui il ya quelque chose qui va se débloquer par rapport au job par rapport à un contrat c'est ce que je sens le plus ici est ce que ce serait par rapport à une maison est ce que ce serait par rapport à un contrat de mariage de relation au moment je ne sais pas je vais voir après j'ai mélangé mais on regardera avec l'oracle 2g d'accord parce qu'on a une fin et un renouveau une fin pour un nouveau travail une fin il ya beaucoup de signes qui ont cette carte de la mort ou de la croix de la tristesse quelque chose qui se termine beaucoup 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 sinon pratiquement tous prospérité dont je vous dis rentrer d'argent avec un meilleur contrat il y aura peut-être une vente quoi qu'on voit pas vraiment l'immobilier ça je ne sais pas une grande maison avec un jardin pour sevrer de l'argent c'est la prospérité quand même ici pour l'histoire de sentimentale non je vois pas forcément divorce ça pourrait être peut-être ici l'homme trouvera une solution pour un divorce un arrangement on va continuer avec les autres oracles justement qui sont bien parce qu'ils nous donnent des informations supplémentaires on peut les compléter c'est pour ça que je fais toujours avec plusieurs oracles avec l'oracle 2g maintenant pour vous les gémeaux en mai 2020 qu'est-ce qu'on dit gémeaux pour le mois de mai 2020 s'il vous plaît quel message pour les gémeaux j'aime 2020 à la fin des nouvelles il y aura quelque chose qui va arriver des courriers importants un choix moi je le vois comme le choix cette carte ou quelque chose que vous aimez après vous savez les gens ils peuvent interpréter de plusieurs manières aussi l'oracle 2g faut pas dire oui je sais juste ou c'est faux on est on a sa manière d'interpréter c'est le col avec les autres tirages c'est ça le plus important et qu'on comprenne l'entièreté du tirage pour le mois alors encore une carte pour les gémeaux en mai 2020 sinon on va regarder la coupe les gémeaux mais 2020 va regarder sort le contrat ici on a eu deux fois il vous allez avoir une négociation il y aura effectivement une affaire en cours vous allez signer quelque chose donc on l'a deux fois message très important le contrat alors je mets ici comme ça on voit on l'a eu à la coupe le contrat de quoi avec l'argent je vous ai dit ça touche l'immobilier ça peut toucher au divorce ça peut toucher le travail la coupe on l'a alors pour les gémeaux un message s'il vous plaît puis-je avoir un message clair pour les gémeaux en mai 2020 j'ai mis les gémeaux ça alors on a la consultante ou la maîtresse la protection j'avais déjà dit tout à l'heure il ya une fin ouais il ya la fin quelque chose elle est là la fin et le contrat on l'a vu tout à l'heure une affaire en justice oui donc affaire en justice ça pourrait être plus plus divorce acte de vente acte notarié ou quelque chose avec l'administration c'est plus la justice donc si je vois ici on peut dire vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ces nouvelles c'est vrai que ça peut concerner l'argent il ya la prospérité l'argent l'économie où vous aurez un choix à faire peut-être on fera une proposition vous devrez choisir si oui ou non vous l'acceptez parce qu'il ya quelque chose qui se termine on dit pas vraiment quoi une affaire on dit quelque chose en justice une affaire voilà on n'a pas encore clairement défini là on dit qu'il ya les amis ou bien vous êtes fidèle à un poste par exemple un poste de travail qui disons qui vous êtes depuis longtemps ou qui traîne il vous aurez une certaine paix et une certaine protection par rapport à cette situation on va savoir sur quoi la rupture sur quoi la rupture s'il vous plaît pour les gémeaux mais voilà regardez comme ça a bien répondu le travail je sentais je le sentais merci 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 pour la réponse ok c'est clair ici en tout cas pour ceux qui comprennent pas on voit pas la carte je vais la mettre ici on a la carte du travail la rupture dessus il ya un changement beaucoup de gémeaux ici on met son proposition d'un nouveau job centre on trouve un nouveau job je dirais plutôt la fin d'une activité que vous avez eu où je pense que vous allez recevoir un nouveau poste on a trouvé un nouveau job vous aurez un choix à faire avec des nouvelles on va vous informer peut-être que ça se ferme l'entreprise vous êtes depuis longtemps vous êtes fidèle à cette entreprise mais ça vous apporterait une certaine peine certaines protections comme si vous vouliez effectivement changer là ça peut aussi parler de justice ou bien d'équilibré qui va être retrouvé dans au niveau du travail je pense qu'il y a une rentrée d'argent il y aura des économies je voulais dit tout à l'heure et la prospérité il y aura un contrat on l'a vu tout à l'heure ici aussi un nouveau contrat de travail visiblement nouveau contrat de travail un changement de travail pour certains un nouvel endroit et de l'argent avec c'est bien ça pas mal non un endroit différent d'accord quelque chose oui je pense c'est un endroit où vous étiez depuis longtemps et fidèle à cet endroit d'accord si ça concerne une fin de relation je pense pas non fin de relation fin de mariage des nouvelles une femme est ce qu'elle aurait des nouvelles fin de mariage j'ai demandé c'est ce travail on parle surtout ça on verra plus au sentimentale mais c'est assez clair je vais les laisser là et je vais couvrir un an avec le rêve des miroirs pour les j'ai mis en mai 2020 qu'est ce qu'on a un message vous avez des projets j'ai mis en mai 2020 j'ai mis en mai 2020 il y aura une décision de justice vous allez recevoir c'est ça c'est les lettres c'est là les hiboux les chouettes qu'on a vu tout à l'heure un échec par rapport à un travail un endroit où vous allez terminer les amis qui reviennent la fidélité par rapport à cet endroit là ça nous parle d'amour d'accord il ya peut-être un divorce pour certains ça peut on peut le on peut le préciser aussi on va dire simplement que c'est le travail pour moi je mettrais en avant le travail la maison l'instabilité on va regarder à la coupe qu'est ce qu'on a pour les j'ai mot le mois de mai 2020 des rêves des projets des espoirs et à l'évolution pour vous votre situation quelle qu'elle soit professionnelle sentimentale maison écoutez on peut voir les trois situations il ya une fin et un renouveau c'est ce qu'il ya dans beaucoup de tirages il y aura une rentrée d'argent donc pour ce tirage ici on voit que vous avez effectivement des projets vous avez vous profiter par rapport à quelque chose j'ai pas fini tirage donc j'ai la coupe les rêves et l'évolution donc c'est très bien ça va vers le mieux en tout cas comme pour beaucoup de signes il ya des choses qui se terminent et qui commencent j'ai montré 2020 la chance la clairvoyance la sexualité balle est sorti tout à l'heure aussi alors on pourrait si on parle au niveau concret donc une décision qui sera prise par rapport à une situation qui va se terminer qui n'a pas marché situation il me semble que vous aimiez beaucoup ou vous étiez fidèle fidèle à une entreprise là on dit que la maison c'est peut-être un travail que vous et à la maison vous allez travailler à la maison il ya quand même un peu d'instabilité l'instabilité parce que vous passerez j'impression d'une situation à l'autre la chance est avec vous la clairvoyance écoutez votre voix intérieure si vous avez le choix à faire je vous ai dit à plusieurs fois le choix à faire et si la sexualité ça peut être c'est vraiment une passion que vous aimez faire si on le voit dans le domaine sentimentale on pourrait peut-être voir ici qui a une relation sentimentale qui qui est un échec vous êtes resté amis mais qui veut qui fonctionne pas parce qu'il a eu trop de prix d'accord ça crée de l'instabilité il y aura peut-être effectivement une décision de justice et une séparation vous avez des pro vous avez des projets il ya un problème de confiance peut-être par rapport à vous vous comment vous voyez plus loin par rapport à la maison pour votre foyer là aussi le contrat ça peut être par rapport à la par rapport à la maison par rapport à un divorce ici vous voyez à trois situations ça peut être l'échec du divorce ou à l'échec du mariage avec les papiers notariés ça peut être l'échec au niveau d'un travail changement on l'a vu pour certains donc me mettez simplement commentaire ce que vous vivez parce que je peux pas mettre de côté une situation si ça je peux pas dire c'est que pour le travail d'accord ça peut être aussi pour d'autres choses ça peut être aussi ouais tout ce qui concerne concernent les actes notariés mais je pense pour moi le plus ce serait des changements au niveau professionnel avec un nouveau contrat avec l'argent qui rentre donc bonne nouvelle prospérité besoin de changer d'air et la santé prenez soin de vous soyez dans la compassion s'il ya des histoires comme ça au niveau de la justice alors j'ai mon amour il fait chaud aujourd'hui ici j'ai mon âge et croire partout même en europe j'ai vu en europe oui j'ai vu 19 degrés en suisse c'est pas mal chaud ça j'ai mon amour mai 2019 2020 trop drôle alors on va juste voir ce que ça donne que je les classe bien pour l'amour j'ai mon amour mais 2020 j'ai mon amour vous êtes prêt pour quelque chose j'ai mon amour il y aura quand même une belle période de joie je crois que ça va mieux que le mois passé j'ai mon message pour mai 2020 à l'amour ok on va voir ce que l'on a ce qu'on voyait toutes les cartes la sexualité on la voit c'est bon je n'avais pas j'ai eu je crois une ou deux vidéos on voyait pas bien je suis pas la seule j'ai regardé des vidéos de collègues j'ai vu aussi qu'on voyait pas toutes les cartes d'où l'importance d'écouter quand même les messages et vous pouvez regarder les vidéos plusieurs fois regarder les cartes ça vous parlera peut-être à vous à votre manière et j'ai mon amour mai 2020 tu quitte une situation j'ai monier 2020 tu es prêt tu vas arriver à quelque chose tu as à nouveau la chance alors il ya une situation de départ 1 si on voit par rapport à tirage de sous une situation de départ donc peut-être le divorce tu es prêt pour une nouvelle vie en la vie au bonheur et simile canronique une très jolie carte avec un petit éléphant qui se baigne dans le lait c'est une expression anglaise il me semble qu'il veut dire bonheur bien-être joie et abondance aussi abondance on me dit tout voulait atteindre le sommet vous avez la chance avec vous voyez la chance le sa séparation ou pas ou quitter quelque chose mais vous êtes prêt pour un nouvel amour quelque chose comme ça donc pour certains c'est votre petit conseil pour le sentimental un aperçu ouais il ya des personnes qui vont séparer là ou bien une nouvelle rencontre pour certains célibataires il ya la chance célibataire vous avez gémeaux ici possibilité de rencontre je vais terminer avec l'oracle le rêve de l'amour message pour les gémeaux en mai 2020 en cours les relations en général alors ça m'a dit j'aime ou alors on parle de période d'isolement c'est un peu peut-être ce que je vois ici ce break c'est ce qu'on vit à tous un ce break rester à la maison changer les idées vous faudra changer les idées à ce que je pense ici c'est par rapport à ces affaires professionnelles à mon avis ou en justice à bon certains mariages mais qu'est-ce que ça veut dire mariage parce que l'on voit plutôt séparation du mariage j'ai mon avis attention au drapeau rouge pour certains faire attention pas justement les mariages peut-être qu'ils vont voler en éclat veut dire aussi à certains célibataires faites attention à vos rencontres voilà mes chers amis gémeaux j'espère que tout va bien pour vous que vous avez bien compris ce tirage sinon vous pouvez me mettre en commentaire votre vécu à vous pour sa part ça peut aider à d'autres personnes bien sûr merci aussi donc de partager demander si vous voulez votre ascendant ou un tirage avec plaisir n'hésitez pas et je vous retrouve tout bientôt dans les tirages du la semaine du week-end ou bientôt les amours au revoir chers amis à tout bientôt au revoir